bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier dans cette vidéo enfin cette série de vidéos je vous montre un petit peu la préparation de ma dernière expo le thème c'était la vie souterraine des abeilles sauvages donc c'était dans le cadre d'un festival qui parle de nature de biodiversité donc j'ai choisi de peindre les abeilles sauvages les plus communes en france avec l'idée que ensuite c'est plus facile de les reconnaître dans les jardins dans les parcs en fait une fois qu'on sait où regarder et qu'on sait reconnaître certaines espèces d'abeilles c'est hyper facile de les de les voir un petit peu partout surtout l'abeille dont je vais vous parler aujourd'hui en fait c'est une abeille qui est très très commune en france et qui est très facile à observer une fois qu'on sait où la chercher et surtout quand la chercher donc je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo alors là j'ai commencé mon brouillon ça ça va être l'illustration de l'abeille du lierre donc qui est là c'est une abeille qui est assez poilue mais là j'ai pas vraiment dessiné les poils donc c'est vrai qu'elle a un peu l'air d'une guêpe mais une fois que ce sera terminé ça sera tout poilu donc ça on verra bien que c'est une abeille et c'est une abeille qui butine spécifiquement les fleurs de lierre donc là j'ai dessiné des fleurs de lierre donc il ya cinq cépales 5 étamines et ça ça va être le pistil j'imagine là j'ai fait des fleurs de lierre un petit peu dans toutes les positions pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne là c'est une qui est en bouton qui n'est pas encore ouverte et là celle là je les fait pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne avec les cinq étamines et cinq cépales et voilà là une sur le côté et là j'hésite parce que donc ce sera un format 50 par 40 là j'essaie de vous montrer un entier donc j'aime bien cette idée de composition complètement décalé sur un coin et laisser le reste un petit peu plus libre au début je pensais faire une deuxième abeille là mais en fait déjà ça va me prendre beaucoup de temps et en plus je sais pas j'aime bien j'aime bien cet effet de composition un peu décalé sur le côté donc là en bas je vais faire une feuille de lierre pour qu'on comprenne bien que ça c'est du lierre et je pense que je vais en rajouter une ici et laisser là complètement libre je pense que ça va être sympa aussi vous pouvez voir voir que mon papier il est un petit peu spécial parce que pour la petite histoire je voulais m'acheter du papier brouillon au magasin d'art voir ce qu'ils avaient comme papier pas trop cher en grand format sauf qu'en fait le papier grand format même de pas bonne qualité c'est hyper cher et donc ça en fait c'est de la nappe jetable ça coûte rien du tout j'ai payé 2 euros pour un rouleau de 10 mètres je crois et du coup je les découpé au format dont j'avais besoin et c'est pas trop mal pour dessiner honnêtement toute façon c'est un brouillon donc j'ai pas besoin que ce soit de la bonne qualité et au moins ça m'a coûté 2 euros donc je suis très très fière de moi la colette du lierre elle est super facile à observer parce que ça la particularité c'est qu'elle ne sort de terre qu'une seule fois par an exactement au moment de la floraison du lierre donc le lierre ça fait des fleurs assez discrètes toutes vertes et ça fleurit vers la fin septembre début octobre à un moment où la plupart des plantes sont déjà en automne et donc il ya plus trop de fleurs c'est à ce moment là que le lierre fleurit et du coup à ce moment là la plupart des autres abeilles sauvages elles sont déjà en hibernation parce qu'il fait déjà froid et il ya plus grand chose à manger donc si vous avez du lierre près de chez vous attendez la fin du mois de septembre et allez voir les fleurs et c'est quasiment sûr que vous trouverez la colette du lierre en train de butiner et comme le lierre c'est la dernière fleur de la saison il ya un petit peu tous les insectes encore réveillés qui viennent se servir mais la colette elle est vraiment facile à reconnaître par exemple pour faire la différence avec l'abeille domestique on peut regarder les couleurs la colette elle est vraiment rousse sur le thorax et sur l'abdomen elle a des anneaux jaunes orangés vraiment très très coloré alors que l'abeille à miel donc l'abeille domestique elle est plutôt jaune pâle dans tous les cas il faut pas avoir peur de s'approcher parce que c'est une abeille qui est pas du tout agressive ses prédateurs c'est plutôt d'autres insectes comme les frelons ou les guêpes parasites par exemple mais elle fait pas de miel et elle a pas de colonie puisque c'est une abeille solitaire donc elle a pas le réflexe de se défendre contre les gros mammifères comme les humains par exemple c'est une abeille solitaire 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 ça fitte c'est uneienne vous vous Sous-titrage ST' 501